Je bois beaucoup d'eau. Il faut parce qu'avec tout l'alcool que je bois sur scène, si vous voulez, c'est un peu logique. Déshydratation prononcée, pupilles dilatées. Aucun doute, les premiers signes d'ivresse sont bien présents chez Corinne Touzé. Mais attention, pas de malentendus, c'est bien l'ivresse des planches dont il s'agit, même si l'ancienne adjudante semble être fine connaisseuse. Terre cuite et cannelle. Oh, terre cuite. T'es incroyable, vraiment. Enivrée, Corinne Touzé incarne une journaliste cinquantenaire qui se laisse séduire après quelques verres par un ami de longue date. Vous savez, l'alcool, comme je dis dans la pièce, ça libère les esprits, ça débouche les chakras, ça facilite les échanges. Libérée de son uniforme de flic, la comédienne se lâche, avec modération bien sûr. Après dix ans de femme d'honneur, elle veut casser son image. J'avais envie de revenir à mes premiers amours et surtout à la base de ce qu'un acteur doit être, c'est-à-dire les planches, l'adrénaline, la tension, la remise en question. C'était un besoin aussi de tout recommencer. J'avais envie de ça. Paris tenue sur scène, l'actrice semble très bien s'adapter aux joies de la vie en civil, mais en loge, le naturel a tendance à revenir au galop. Quand j'arrive dans les loges sur ma tenue vestimentaire, oui, elle me flique. Ah oui, j'aime les hommes élégants, c'est chiant, oui, donc j'aime les hommes. J'ai des progrès à faire. Voilà, j'aime pas les t-shirts, j'aime les chemises, j'aime pas les débardeurs. Autant vous dire les copains que j'ai fait des progrès, attention. Joueuse, espiègue, la comédienne s'amuse de cet intermède théâtral, mais compte bien revenir à la télévision dès qu'un rôle se présentera. Sous-titrage Société Radio-Canada